Aujourd'hui on se retrouve pour mon haul spécial Halloween, j'espère que niveau luminosité ça ira, je suis dans mon salon, il fait hyper gris, je pense que ça devrait le faire, alors on va commencer tout de suite. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer quelques trucs que je vous ai déjà montré dans des précédents hauls en rapport à Halloween, je voulais tout rassembler dans la même vidéo, donc vous allez revoir quelques petits articles que j'avais commandé sur Chine et des bonbons, je préfère faire une vidéo globale. On va commencer par les friandises, alors je vous montre tout, les derniers trucs que j'ai acheté, tout est sur le côté là, des petites sucettes comme ça, elles viennent de chez Action, en fait c'est de la guimauve je crois, et c'est sans gluten et c'est trop trop mignon, il y a une petite citrouille, un hibou, squelette et un petit monstre, il y en a deux comme ça. Les petits sachets comme ça, vous connaissez mon amour pour le chocolat, j'en ai déglingué un, j'en ai gardé un quand même, ça vient de chez Action ça aussi, ça ça vient de chez BM, je vous avais déjà montré en fait c'est des doigts de zombies, toujours de chez BM, on a le petit coffret apéro avec des petits bonbons d'Halloween dedans, je passe vite tout ce qui est bonbons parce que je vous avais déjà montré, si jamais ça vous intéresse de voir mes précédents hauls, je vais pas vous les mettre en barre d'infos mais vous pouvez les retrouver facilement, parce que je montre quelques trucs d'Halloween mais il y a d'autres choses évidemment, le petit cercle est toujours de chez BM, je le trouve trop joli. Alors là je n'ai pas tout, j'ai encore plein de courses à faire pour Halloween, donc je vous ferai un haul retour de course spécial Halloween aussi. On a les petits dentiers, la base ça ça vient de chez Action, en bonbons je crois qu'on a fait le tour, si je les retrouve je vous les montre, on va passer au plus intéressant, la déco. Ce matin j'ai trouvé ça à Aldi, donc c'est des petits pics à mettre dans vos préparations et il y a des petits dessins d'Halloween, et derrière vous pouvez écrire, donc moi c'est ce que je vais faire, j'en cherchais, je voulais en prendre des simples, au final je suis tombée là dessus ce matin, j'étais trop contente, du coup je vais mettre le nom de mes préparations, et puis il faudra juste retourner, je trouve ça trop cute, j'aime trop. À BM je me suis pris des petits gobelets comme ça, j'ai pas pu résister, je sais pas c'est combien, je me souviens plus, ah c'est marqué dessus, 1,49€, c'est du plastique, vous avez ça comme dessin dessus, donc petit squelette, tout ça me fait penser à un peu les couleurs à l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'est le thème du cirque, par contre la paille quand vous en servez, je pense qu'il faut la nettoyer tout de suite, parce que ça doit être impossible à nettoyer ça, enfin je sais pas comment on peut faire, donc évitez de mettre des trucs trop collants, trop sucrés, si vous avez ce genre de paille, parce que ouais j'ai les petites brossettes pour mettre dedans, mais là c'est en tourbillon, donc dès que c'est terminé, rincez bien à l'eau chaude, pour pas qu'il reste de résidus, et pour les garder le plus longtemps possible. J'en ai pris un comme ça violet avec des fantômes, je les trouve trop jolies. J'ai pris des petits sachets comme ça, alors c'est en forme de cône, ça m'a fait penser aux fêtes foraines, j'ai des petits sachets individuels qui s'emballent avec les petits trucs comme ça, je les ai trouvés sur Shein, et c'est pour repartir, enfin comme à un trick or treats, qu'on vient chercher des bonbons à la maison, même si c'est en soirée, on va repartir avec des bonbons quoi, et je voulais absolument des petits sachets comme ça. De toute façon vous verrez tout dans mon vlog spécial Halloween, donc abonnez-vous pour ne rien rater. J'ai trouvé pareil sur Shein, c'est des petites portes sucettes en fantôme, et je crois qu'il y a 50 ou 30 pièces, je ne sais plus, ils sont trop mignons, je ne sais pas si vous verrez correctement, ah c'est quand même brumeux, on est dans l'ambiance Halloween, remarque, le petit fantôme avec la citrouille, c'est trop mignon, là on n'est plus sur la table en fait. J'avais pris chez Action des petits gobelets comme ça, donc Happy Halloween, en noir avec des araignées et tout, j'ai les assiettes aussi en forme de toile d'araignée je crois, je ne sais pas où elles sont, elles sont peut-être en dessous tout le bordel, sinon j'essaierai de vous les trouver pour vous les montrer. Vous savez quoi, on va faire la déco en dernier, je vous montre déjà tout ce qui est maison et accessoires. Je m'étais trouvé des petites serviettes invitées chez Shein, donc c'est des petites serviettes oranges comme ça, enfin petites elles sont balèzes, avec des dessins de citrouille et un petit truc pour accrocher. Et la deuxième elle est comme ceci. Ensuite pour moi, je me suis trouvé un petit serre-tête citrouille, je vais vous l'ouvrir. C'est un petit serre-tête avec 3 citrouilles pailletées comme ça, je trouve trop joli. J'ai trouvé des chouchous d'Halloween aussi, ça se vend par 4 et il y a plusieurs sorts, plusieurs coloris, motifs et tout. Moi je vais vous les ouvrir aussi. C'est plus qu'il y en a 4 ou 5. Bon la matière est pas terrible, mais je crois que c'est à 1€, on va pas se plaindre quoi, ils sont quand même jolis. Là vous avez un violet avec des chauves-souris, des lunes. C'est un violet Vila, pastel, il est trop joli. Il y a un violet plus foncé, là c'est des espèces de petits... Ah c'est des têtes de squelettes avec un petit chapeau à fleurs. Il y en a 5 en fait. Toujours des petites chauves-souris avec ce motif. Il y a des petits chats blancs sur fond noir avec des citrouilles, il y avait même des petits chats noirs, je l'avais même pas vu. Il est trop joli celui-là. Là on a un violet avec marqué boue, celui-là il est bien dans le thème. J'aime trop que des squelettes, citrouilles, il y a la totale sur celui-ci. Je vous avais déjà montré, mais j'ai pris aussi des petites boucles d'oreilles sur Chine. Il y a un fantôme et une citrouille, et là vous avez des petits chats noirs avec des citrouilles. J'ai pris des petites barrettes en forme de chat, je les trouve trop jolies, ça m'a coûté 1 euro, ça paraît toujours sur Chine. Et je me suis pris un pull, il passait en promo à 10,95. C'est un pull qui est court, donc je mettrai un maillot en dessous évidemment. C'est un pull comme ça, j'ai pris 3 XL. Il y a une capuche, des cordons, la matière est pas mal, et vous voyez bien les motifs. Je le trouve super joli, c'est des manches longues, c'est comme ça. Je le trouve super beau, mais ouais c'est un truc court en fait. Je pensais que c'était un peu plus long, mais c'est pas grave, de toute façon je vais mettre un maillot en dessous comme j'ai dit. Évidemment je me suis pris, tout ça c'est Chine, je me suis pris une coque d'Halloween obligée. Elle est trop belle, elle est rose avec citrouille et tout. J'aime trop, je voulais en prendre plein, je dis ouais ça sert à rien du tout. Je suis super contente. Mais je ne vois pas mes assiettes, c'est bizarre. À Action je me suis trouvé une big araignée. Elle est balèze, je ne l'ai pas détendue et tout, mais c'est un beau morceau. Elle est trop belle aussi, j'aime trop. Et sur Chine j'en avais pris une petite, donc ça doit être son bébé. Oh quelle horreur ! Elles sont toutes douces par contre, j'aime trop. Sur Chine j'avais pris des petites chauves-souris 3D comme ça, je pensais qu'il y en avait plus. Mais écoutez, c'est pas mal. C'est pas dans l'ordre, je suis désolée, j'aurais tout rassemblé par magasin, par site. Mais bon, c'est pas grave. Ça, ça vient de chez Action. C'est des petites guirlandes, donc là vous avez des citrouilles. Et j'ai pris les petits fantômes. Il y avait des araignées et un autre truc, je sais plus. J'étais à 99 je crois. Les blabes, les petites assiettes. Donc voilà, ces petites assiettes-là, je les trouve trop jolies. Je me trouve. Je vous avais déjà montré les ailes-ci. Toujours chez Action, j'ai pris des stickers comme ça, à mettre sur les vitres. Donc voilà les modèles, ça coûtait pas grand-chose non plus ça. C'est mignon comme tout. Parce qu'en fait, j'ai une grande vitre. Je vous montrerai quand je vous montrerai la déco. Il y a celle-ci. Je sais pas que vous verrez correctement les couleurs et tout. D'abord, vous avez des... Je sais pas si j'utiliserai tous les gros comme ça, ça prend de la place. Mais dans tous les cas, ça me servira l'année prochaine. Au pire, j'en mettrai en route, peut-être aussi, ça peut être sympa. Et la troisième, elle est comme ceci. C'est joli, hein. C'est encore un gros machin derrière. Mais c'est pas mal du tout, ça coûte pas cher. Et bah... Décor quand même, c'est joli. La dernière chose que j'ai achetée chez BM, c'est cette petite citrouille qui est trop jolie. C'est pareil, elle coûtait que dalle. Il n'y a plus de prix. Non. Il y a des paillettes dessus avec des sequins. Et j'adore l'effet. On dirait qu'elle est veloutée. Je sais pas si vous verrez correctement. Ah, j'aime trop. Elle est trop mignonne. Je la garde pour... Bah, d'ailleurs, on voit derrière celle que j'avais eue à Nick Lolland l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montrée. Je pense qu'elles iront bien à côté l'une de l'autre. Alors, les derniers trucs chine que j'ai achetés, c'est des thés d'oreiller. Pour... D'ailleurs, on voit la thé d'automne. S'il y a des spoils de ma déco d'automne. Je voulais pas encore filmer dans le vlog. Mais il y a les thés d'oreiller de chine que j'adore. Franchement, ça rend trop bien. J'ai pris celle-ci. Je suis contente parce qu'il y a des petits sachets qui se referment. C'est trop bien. Ces motifs-là, j'ai pris. J'aime trop. C'est la même matière. Donc, j'ai pris pareil, la même taille 60-60, il me semble. Bah, j'espère que je me suis pas trompée parce que sinon... Ah non, c'est 45-45. J'ai peut-être des petits oreillers où elles iront dessus. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas racheter des oreillers. C'est 45-45 la taille standard. Ou c'est 60. Eh, je deviens folle, je ne sais plus. Je vous redirai ça, de toute façon. Donc, le deuxième, c'est celui-ci. Toujours avec le petit sachet. Je suis contente. Je range des trucs là-dedans. Ah, celle-là, j'aime moins la matière. Ça fait un peu... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle est trop jolie. C'est quoi comme matière, ça ? Je ne sais pas, ça fait papaye. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Mais elle est grave belle. Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas pour dormir dessus ou se poser dessus. C'est vraiment des coussins décoratifs. Donc, ça ne me dérange pas trop. Alors, après, j'ai quoi ? Tout est J-Fi. Ouais, tout est J-Fi, le reste. J'ai pris deux paquets de toiles d'araignée avec des petites araignées dedans. Ça ne coûtait rien du tout. Vraiment, ce n'est pas cher. J'ai trouvé ça. Alors, ça, c'était un peu plus cher pour la taille qu'il fait. Mais c'est des toiles d'araignée phosphorescentes. J'aurais dû en prendre deux, en fait. Mais il y a l'air d'avoir quand même un bon contenant. J'ai trop hâte d'essayer. Ça va être trop joli. Des petites araignées pailletées. Je les ai trouvées trop belles. Alors, vous avez jaune, violet et vert. Vous, vous voyez plus argenté, mais c'est vert. C'est super beau. Elles sont belles, franchement. Pour des araignées, ce style est. Je me suis pris un petit roi. Il est trop mignon. Je trouvais que ces petites dents, l'eau. Il y a même sa petite queue marron. Il y avait deux couleurs. Je l'ai cité. Il y avait un tout marron. Je me dis en noir quand même. Il est mimique. Ouais, un petit roi. Pourquoi pas ? Alors, ça, ça m'a fait penser à la famille Adams. La main. Et alors, j'ai bien sélectionné. Parce qu'il y en a, elles n'étaient pas si bien faites. Et celle-là, je trouve qu'elle est très réaliste quand même. Les autres, je ne sais pas. La peinture et tout, ce n'était pas très bien fait. Même les plis. Mais celle-là, où elle est pas mal du tout. Et je ne vous ai pas dit d'ailleurs le thème de ma soirée d'Halloween. Bon. Avec mes moyens. Ce sera le thème d'August Pocus. Comme le 2 est sorti. Et c'est mon film d'Halloween préféré. J'ai pris des petits livres comme ça. Ça, ça ne coûtait pas cher. Je ne sais pas s'il y en a encore. Je pense. Et en fait, vous avez passé des livres de sorcellerie. Potion, sort, magie. Enfin, je ne sais pas, des trucs comme ça. Petite araignée avec les petites mains de squelettes qui les tiennent. Je trouve ça trop mignon. C'est trop bien fait. J'ai pris ceci. J'aime trop. Ça, je vais l'accrocher au-dessus du buffet. Choisis ton poison. C'est trop bien. On voit bien les détails. De toute façon, quand je filmerai la déco, on verra mieux, je pense. J'aime beaucoup. J'ai pris le livre. Donc, ça m'a trop fait penser au grimoire dans... Bah, dans August Pocus, quoi. Avec l'œil. Je le trouve trop stylé. Bon, après, je ne sais pas, c'est... C'est du carton, je pense. Un truc comme ça, mais il est bien fait. Franchement, les détails et tout. J'adore. Et en fait, vous avez la petite clé que vous pouvez insérer dans le trou, quoi. Dans la serrure. Donc, en fait, dès qu'on l'approche, dès qu'on le touche, dès qu'on met la clé dans la serrure, il tremble, il crie, il s'allume. Il est trop stylé. C'est avec des piles, donc vous pouvez le garder des années. Mais alors, pour moi, c'est le grimoire de August Pocus. Bon, il n'est pas aussi beau, mais c'est bien dans mon thème, quoi. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus flou. Je suis désolée. J'espère que ce sera quand même agréable à regarder. Et comme je vais me faire un coin grimoire, il me fallait absolument des potions. J'ai pris celle-ci, avec le corbeau pailleté, là. Donc, c'est de l'arsenic. Ce n'était pas si cher que ça. Je crois que c'était 4,99. Il me semble. Je ne sais pas, je les trouve trop bien, en fait. Donc, bien sûr, c'est du vert, il faut faire gaffe. Bref, mais les détails sont très jolis et ça fait son effet, quoi. Toujours dans le même style, j'ai pris celle-ci avec la chauve-souris en rouge, comme ça. Et donc, celle-là, c'est du tonic d'araignée. Il y a la petite araignée, enfin, la petite, la grosse araignée dessus. Il y a des aliserées pailletées tout le tour. Je suis désolée, on voit vraiment mal. Ça m'énerve. Je l'aime beaucoup aussi, celle-là. J'ai pris la toute petite, comme ça, arsenic, qui est très jolie aussi. J'aime beaucoup. Elle était moins chère, il me semble. Je ne sais plus. C'est pareil, ça. J'ai bien regardé ce que les étiquettes, des fois, c'est collé travers et tout. Moi, je vais des trucs clean, quand même, avec le petit bouchon en liège. Très jolie aussi. La dernière, alors, je ne vous montrerai pas l'effet qu'elle fait. Je vous garde la surprise pour le jour où je vous montrerai ma déco d'Halloween. C'est une potion comme ça, vert. Bon, si vous suivez TikTok, tout ça, vous avez dû voir ce qu'elle fait. Mais moi, je vous garde la surprise. Il y avait deux modèles. Il y avait une violette rose. C'est 30 euros. Donc, je voulais prendre les deux. Mais non, je ne pouvais pas. Donc, j'ai pris la verte, parce que je la trouvais beaucoup plus belle. Elle est sublime, cette potion. Évidemment, elle fait quelque chose. Je n'ai toujours pas mis les piles, d'ailleurs, parce qu'il ne restait plus qu'une dans mon Jiffy. C'était en expo. Elle était en expo. Donc, j'ai pris celle-ci. On l'a essayé là-haut et elle marche très, très bien. Et c'est pareil, c'est avec des piles. Donc, vous la gardez des années. Donc, je vous montrerai tout ça dans le vlog spécial Halloween. Mais celle-ci, j'aime trop. Donc, voilà, mon petit haut, le spécial Halloween est terminé. Donc, si vous voulez voir le vlog spécial Halloween avec la déco, les recettes, je ne vous ferai pas toutes les recettes. Je vous en ferai peut-être deux, mais je vous montrerai tout ce que j'ai fait. Et il y aura d'autres choses que je ne vous parlerai pas. Vous verrez à la sortie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, il y aura aussi un retour de cours spécial Halloween. Je vous l'ai déjà dit, je me répète. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.